Après 14 semaines semaines de compétition, Danny Ketsar et Hugo Riboulet s'affrontent en finale de Top Chef ce mercredi 17 juin. Mais au fait, les deux candidats ont-ils pu composer les birgades qui allaient les seconder ? S'y est-il la dernière ligne droite de ce marathon de 15 semaines ? Ce mercredi 17 juin, la saison 14 de Top Chef tire sa révérence avec une finale de haute volée. Ce sont Hugo Riboulet, choisis d'émeubler par Philippe Etchebeste, et Danny Ketsar, repêchés par Hélène Darroze après 11 duels dans la brigade cachée, qui s'affronteront pour succéder à Louise Bourat. Direction les cuisines du Four Seasons George V pour préparer un dîner de gala pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge, dont l'ambassadrice Adriana Carambeux, jurée d'un soir sur cette épreuve fatidique. Évidemment, les deux jeunes hommes installés dans les Alpes ne seront pas seuls pour confectionner ce repas de fête puisqu'ils seront accompagnés d'une brigade, constituée d'anciens candidats de la saison. Top Chef 2023, découvrez la composition des brigades des deux finalistes, Hugo et Danny et ce sont les finalistes eux-mêmes qui composent leur équipe, nous indique la production. Il y a d'abord un tirage au sort en amont, qui a désigné Hugo Rigoulet pour commencer, puis, chacun choisi au fur et à mesure. Ils devront choisir parmi les huit candidats présents, les sept derniers éliminés ainsi que Jacques Lagarde. Premier à se lancer dans l'arène, Hugo choisit Dembélé Alban, avec qui il a noué une belle amitié au cours de la saison. Vient ensuite Danny, qui choisit celui avec lequel il a noué le plus d'affinité, Jérémy. Les deux frères, Mathieu et Jacques, sont une fois de plus séparés puisque l'aîné officiera sous les couleurs bleues et le second donnera à tout pour les rouges. On ne bossera jamais ensemble, lâche avec regret Mathieu en voyant son frère partir de l'autre côté. Voici donc la composition des deux brigades. Hugo sera accompagné d'Alban, Mathieu, Jean et Sarika, tandis que Danny sera épaulé par Jérémy, Jacques, Carla et Alexandre, choisi en dernier. Top Chef 2023, combien de personnes chaque finaliste peut-il inviter à la cérémonie des couteaux ? A l'issue de ce dîner 3 étoiles, les chefs de brigade et les 100 bénévoles de la Croix-Rouge répartiront leurs 10 points chacun entre les deux menus. Le verdict sera donné lors de l'emblématique cérémonie des couteaux. Un moment solennel pour lequel chaque finaliste convie sa brigade de finale, mais aussi ses proches. Hugo et Danny ont pu inviter chacun 20-25 personnes de leur entourage pour les soutenir dans ce dernier round particulièrement stressant. Des invités qui ne se sont pas croisés le jour J afin d'éviter tout échange d'informations et à qui la production a rappelé les règles de confidentialité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501